Salut à tous, j'aimerais vous montrer comment lire en continu d'un petit écran d'un portable à un grand écran d'une télévision. Pour commencer, je vais fermer cette application. Elle s'appelle Neuro Streaming Player et vous pouvez la télécharger gratuitement du App Store. Commençons. Comme tous les fichiers sont sauvegardés sur cet appareil, nous allons lire depuis cet appareil. Et vous voyez ici toutes mes photos, mes vidéos et aussi la musique que j'ai sauvegardée sur cet appareil. Les photos sont classées selon leur date d'enregistrement. La seule condition requise, c'est que votre télé et votre portable soient branchés au même réseau Wi-Fi. Évidemment, je l'ai déjà fait avant. Donc, commençons enfin avec ce qui est vraiment intéressant. Comment faire la lecture en continu ? Comment faire le streaming d'une photo à l'écran de télé. J'ai choisi une photo. J'appuie sur le bouton à droite en bas et je sélectionne la télévision. Voilà, nous voyons la photo en très bonne qualité sur le grand écran. En glissant à droite ou aussi à gauche, nous pouvons changer de photo. Si on est vraiment paresseux, on appuie sur le bouton de reproduction et les photos sont changées automatiquement après quelques instants. Voilà. Maintenant, on a déjà appris comment ça marche avec les photos. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les vidéos. On choisit une. On appuie sur le bouton streaming. On sélectionne la télévision. Et la vidéo est reproduite sur les grands gérants avec une très bonne qualité. Bon. Merci les amis. J'espère que vous avez appris comment ça marche. Comment faire le streaming d'un écran d'un portable à un grand écran de télévision. Merci pour l'assister. Merci. 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 Merci.